Et bonjour, je vais parler du prince Harry, on va parler de sa vie, de sa vie d'avant et sa vie future. Je vais parler d'un commentaire que j'ai lu sur Twitter. Il y a une personne qui s'appelle Amoi et qui a écrit quelque chose sur Internet, sur Twitter. Elle a écrit par rapport à une conversation virtuelle à laquelle le prince Harry ne prendra pas. Elle a écrit ceci. J'espère qu'Harry se sentira mieux un jour et qu'il reçoive l'appui, le support professionnel dont il a besoin. Il était tellement amusant et on l'aimait pour son sourire, pour son attitude, je m'en foutiste, jusqu'à ce qu'il ait une grande colère, un caprice il y a quelques années et qu'il devienne rabougri et qu'il ait la vie désastreuse qu'il a aujourd'hui. En fait, cette femme dit qu'il a une vie désastreuse depuis quelques temps parce qu'il a fait un gros caprice. Par rapport à ça, une personne a répondu, Harry prétendait pour vous faire plaisir, pour faire plaisir aux personnes comme toi. En privé, il prenait de la drogue, il buvait, mais il était marrant, n'est-ce pas ? Il vous a fait sourire et qu'il souffre en silence, en privé, n'est pas un problème pour vous. Je ne souhaiterais cette vie-là à personne. En fait, ce que la personne ici dit, c'est que oui, pendant que toi tu t'amusais, tu l'aimais quand il était heureux, il te montrait cette façade-là de bonheur, d'attitude libre. Alors, en privé, quand il rentrait, il était seul, il souffrait. Et pour étouffer tout ce sentiment, tout ce vide intérieur, il buvait, il prenait de la drogue. Mais toi, tu t'en fiches. Tant qu'il te faisait rigoler, c'est ça le plus important. Il te montrait cette façade, toi, c'est tout ce que tu veux. Il te rendrait heureux en faisant le crude. Même s'il t'a expliqué qu'il souffrait, jusque-là, tu t'en fiches, tu veux continuer à avoir un Harry qui prétend être ce qu'il n'est pas. Donc, c'est un commentaire qui est très honnête et très vrai. Ça, c'est pour les personnes sur cette scène générale qui n'aiment pas le prince Harry, qui disent avant de rencontrer Meghan Markle, il était heureux, il était content, il était amusant. Les gens l'aimaient pour ça. Mais si vous aimez vraiment quelqu'un, vous allez l'aimer qu'il soit amusant ou pas. Le monsieur vous dit, je venais faire le clown devant vous, mais à l'intérieur, je souffrais. Vous préférez balayer de la main ce qu'il vous dit par rapport à comment il se ressentait et vous restez sur l'idée de qui vous faisait rigoler, il était marrant, c'est-à-dire que vous, vous, vous. Et moi, personnellement, je trouve que ça, c'est de la méchanceté et c'est du pur égoïsme. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like, c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.